Brigitte Barjot, que vous attendez tous ! Mais avant, je voudrais qu'on écoute un témoignage de Jean-Pierre. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Pierre, je suis homosexuel et j'ai toujours fait le choix de vivre en couple. Et pourtant, je suis contre le mariage de personnes de même sexe. Non pas pour des raisons d'union entre deux personnes qui s'aiment, je suis paxé, mais pour la question fondamentale de l'enfant et de son droit à avoir un père et une mère comme tous les autres enfants. Sur le plusnouvelleopsie.com, j'ai publié un article qui a fait le buzz, comme l'on dit, plus 98 000 vues, et sur Homovox, je pose la question de pour qui est faite cette loi ? Nombreux sont les homosexuels que je connais et qui n'ont aucune envie de se marier. Alors, je le redis ici, pour qui fait-on cette loi ? Pour les homosexuels ou pour les quelques centaines de gays qui vivent dans le marais ? Je pense qu'il est plus urgent de se battre pour les mêmes droits en matière de santé, de retraite, d'avantages sociaux, de logements. Pour cela, il existe d'ailleurs des textes, des conventions collectives d'entreprise. Allons plus loin, là d'accord ? Il y a 25 ans, j'en ai aujourd'hui 50, je me suis posé la question d'avoir un enfant, afin de pouvoir lui transmettre un patrimoine, un statut social. En bref, je voulais avoir un enfant pour des mauvaises raisons. Certes, je lui aurais apporté tout l'amour qu'il était en droit d'attendre, se posait une question, une seule, celle de l'affiliation. Quels auraient été les repères de cet enfant, son non-rapport à la mère ? Dans le cas d'un couple homosexuel masculin, est-ce que la mère deviendrait alors qu'une simple génitrice, une machine à distribuer des enfants contre un gros chèque ou une carte gold ? Réserve-t-on à ces enfants le même soeur que les enfants nés sous X ou adoptés, et qui toute leur vie partent à la recherche de leurs racines ? Et puis, je pense à d'autres enfants, ceux que la génitrice a eus en tant que mère à part entière. Comment va-t-elle expliquer aux demi-frères et demi-soeurs de l'enfant à naître que maman a fait un bébé que pour le vendre ? Quels vont être les traumatismes de ces enfants-là qui diront 9 mois auront vu le ventre de leur mère s'arrondir jour par jour et qui ne connaîtront jamais, jamais, leur frère ou leur soeur ? Alors, avant de parler de la liberté, de l'égalité ou non de pouvoir se marier entre personnes de même sexe, peut-on penser une minute à la liberté, à l'égalité de l'enfant dans cette nouvelle société qu'on lui prépare ? Il a peut-être envie d'avoir un père et une mère comme ses copains d'école qui ont des parents divorcés, recomposés ou unis, mais un père et une mère. Liberté, égalité, fraternité, oui, liberté pour l'enfant de ne pas être exclu à l'école dans les petites villes et dans les villages, les campagnes. Égalité pour l'enfant d'avoir un père et une mère. Fraternité pour l'enfant d'avoir des frères et des soeurs sans de nombreux beaux papas. Non au mariage pour tous, non à l'enfant objet. Bonjour à tous, Philippe Arignot, homosexuel, 32 ans. Je voudrais d'abord vous dire un grand merci au nom de toutes les personnes homosexuelles d'être là. Merci. Merci. Parce que je suis en colère. Je suis en colère qu'on fasse passer cette manifestation pour homophobe. Alors que je sais que vous n'êtes pas homophobe. Vous êtes certains homosexuels. Vous avez des amis, des frères homosexuels. Et c'est pour eux aussi que vous défilez. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec toutes les revendications d'une minorité de militants que vous êtes contre les personnes homosexuelles. Merci. C'est très important de dire que le mariage, ce n'est pas qu'une question de filiation ou de famille ou d'enfant. C'est très important de dire que c'est d'abord une question de couple, d'amour, mais pas n'importe quel amour. D'amour incarné dans la différence des sexes. C'est au nom du réel et parce que la loi va dire que la différence des sexes, elle est annexe dans l'amour. Donc en gros, elle va dire qu'il n'y a pas d'amour incarné. Ça, c'est choquant. Ça, c'est choquant. Parce que nous, on croit en l'amour, c'est vrai. Mais en l'amour réel, incarné. Et il n'y a que la différence des sexes qui peut vraiment pleinement incarner l'amour. Merci de défendre le réel. Merci d'être là. Et merci d'être là aussi pour les personnes homosexuelles. Je suis homosexuel et je représente le collectif Homovox. Les mots s'incarnent dans les réalités. Le code civil, ça n'est pas seulement un texte, c'est une philosophie. Il y a des hommes et des femmes. Il n'y a pas que des hommes ou que des femmes. C'est dans la différence et dans l'altérité que le monde se fonde et progresse et survit. Le code civil ne peut pas rester inchangé. Il doit rester inchangé. S'il y a d'autres dispositions, elles ne peuvent pas se calquer dans les dispositions qui existent aujourd'hui. C'est tout simple. Merci. Toutes les personnes homosexuelles opposées au projet de loi s'expriment sur le site www.homovox.com Elles sont majoritaires chez les homosexuels. Elles souhaitent être entendues et ne se reconnaissent pas dans les revendications des lobbies homosexuels. Je voudrais juste rajouter et terminer en disant que ce n'est pas parce que le gouvernement nous fait un cadeau et en notre nom qu'on l'a demandé et que concrètement il fera notre bien et qu'il est ajusté à notre réalité de couple. C'est important de le dire. On peut vouloir le bien des personnes sans le faire. Et c'est ça que l'on reproche à nos gouvernants. Pas leur bonne foi, pas leur désir de nous donner une reconnaissance. Ce que l'on reproche, c'est que ce cadeau-là ne corresponde pas à notre réalité de couple. C'est tout. Merci à vous pour votre témoignage. Je rappelle qu'aujourd'hui, évidemment, on est contre le mariage pour tous. Contre la PMA pour tous. Contre l'adoption pour tous. Mais on est aussi contre l'homophobie.